Bonjour, chers Ukrainiens. Je fais un rapport sur cette journée. J'ai eu l'honneur de m'adresser aux diplômés de nos académies militaires de Lviv et d'Odessa, aux jeunes officiers qui vont bientôt rejoindre l'armée active, les brigades de combat qui se battent pour notre pays et les nouvelles brigades en cours de formation. Il s'agit d'une mission spéciale. Recevoir une éducation militaire maintenant et savoir que demain cette éducation sera nécessaire directement sur le champ de bataille pour défendre l'État et diriger les soldats et les unités. Je suis heureux que les institutions d'enseignement militaire supérieure de l'Ukraine ne manquent pas de personnes qui veulent vraiment devenir un officier ukrainien, qui veulent être un officier ukrainien éduqué et efficace. Ceux qui veulent faire de l'histoire de la victoire ukrainienne dans cette guerre l'histoire de leur propre vie. J'ai souhaité que nos jeunes officiers soient dignes de l'héroïsme dont nos soldats font déjà preuve sur le champ de bataille et dont les Ukrainiens ont toujours fait preuve dans leur lutte pour la liberté. J'ai souhaité la victoire aux diplômés de nos universités militaires et je suis convaincu que cette victoire viendra. Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre marathon diplomatique pour renforcer l'Ukraine et protéger le droit international, ce qui donne plus de sécurité à notre pays. J'ai parlé avec quatre chefs d'État. Lors d'une conversation avec le président du Pakistan, nous avons souligné l'importance absolue de maintenir la pleine force et le respect de la charte des Nations unies, l'indépendance des nations et l'intégrité des États. Nous avons discuté de nos efforts pour assurer la sécurité alimentaire et des menaces existantes pour cette sécurité. À propos, notre initiative d'exportation de céréales fonctionne depuis sept mois maintenant. Au cours de cette période, 43 pays ont déjà reçu plus de 22 millions de tonnes de nourriture grâce à nos exportations maritimes. Il s'agit d'une contribution ukrainienne significative à la sécurité alimentaire mondiale et à la stabilisation du marché alimentaire mondial. Sans cette initiative, nous serions malheureusement confrontés au chaos politique et social dans certains pays d'Afrique et d'Asie, et la crise du coût de la vie que plusieurs nations ont connue l'année dernière serait beaucoup plus grave. Mais si notre initiative fonctionnait à plein régime, si la Russie n'essayait pas de la ralentir, nous serions en mesure d'exporter davantage de produits alimentaires. Autrement dit, il y aurait eu beaucoup plus de garanties de sécurité alimentaire dans le monde. Nos partenaires savent exactement quelles actions délibérées de la Russie compromettent la sécurité alimentaire. Nous travaillons sur les moyens d'assurer la stabilité nécessaire. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une contribution à la sécurité mondiale. Nos exportations alimentaires maritimes profitent à l'Ukraine. Environ un million d'Ukrainiens travaillent dans des industries liées à la production agricole. Et pour eux, le fait que nous ayons débloqué les exportations maritimes l'année dernière est une garantie de sécurité sociale personnelle et familiale. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec le président de l'Estonie. Je l'ai remercié pour son soutien continu à l'Ukraine à tous les niveaux. Cela inclut le soutien par les armements et les sanctions contre la Russie, ainsi que le soutien politique, en particulier dans les structures européennes et euro-atlantiques. Aujourd'hui, nous avons discuté du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius et de nos attentes dans le contexte de l'intégration de l'Ukraine. Nous nous préparons déjà à ces événements à venir. Nous avons également eu la première conversation dans l'histoire des relations bilatérales avec le président de l'Ouganda. Je l'ai informé de nos initiatives de paix, que nous promouvons à l'ONU, et de notre position de principe sur la protection du droit international. Nous avons discuté du potentiel de la coopération bilatérale. Dans la soirée, j'ai parlé avec le Premier ministre du Royaume-Uni. Nous travaillons très dur avec la Grande-Bretagne pour renforcer nos soldats, pour rapprocher notre victoire commune, pour mettre en œuvre nos accords de défense qui ont été conclus lors de ma visite à Londres. Et il serait très bon que tous nos partenaires comprennent, comme le Royaume-Uni, comment la rapidité des approvisionnements en matière de défense affectent les succès concrets sur le champ de bataille. Nous avons également discuté de questions politiques importantes qui doivent être résolues cette semaine. La seconde moitié de la semaine sera encore plus active en termes de relations internationales. Nous maintenons notre rythme diplomatique. Comme toujours, j'ai reçu tout au long de la journée des rapports de nos dirigeants de l'armée, des secteurs de la défense et de la sécurité. En particulier, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Ior Climanko a rendu compte de la formation de nouvelles brigades de la garde offensive. Les résultats sont bons. J'ai tenu plusieurs réunions préparatoires dans le cadre de nouvelles mesures de sanctions prises par notre État. Nous ne réduirons pas la pression sur l'ennemi, tant externe qu'interne. Je vous informerai des détails. Bien sûr, j'étais en contact avec les commandants et nos services de renseignement tout au long de la journée. Aujourd'hui, je voudrais mentionner les soldats du 15e régiment de la garde nationale qui défendent la région de Lugansk et qui non seulement protègent nos positions mais détruisent également l'ennemi de telle manière qu'ils limitent réellement les capacités offensives de l'occupant dans une zone particulière. Merci, les gars. Dans la zone de Marinka, dans la région de Donetsk, la 79e brigade d'assaut aérien est particulièrement efficace pour repousser les attaques ennemies, jour et nuit. Près de la moitié de toutes les attaques dans cette région ont lieu dans cette zone. Nos soldats restent forts. Merci. Le 5e régiment d'assaut et la 80e brigade d'assaut aérien ont obtenu des résultats au cours de la dernière journée, détruisant courageusement l'ennemi au sud de Bakhmout. Merci, guerriers. Merci à tous ceux qui défendent maintenant l'Ukraine dans la bataille. Merci à tous ceux qui tiennent toutes nos directions nord, étés sud. Gloire aux soldats ukrainiens. Gloire à tous ceux qui renforcent notre État. Gloire à notre beau peuple. Gloire à l'Ukraine.